les complications de ses grossesses sa décision de ne plus avoir d'enfants ses angoisses point classe égale à hrl jessica tyvonne un partage tout avec ses abonnés instagram elle se tourne également vers eux lors de moments plus heureux ravie du retour de sa fille léon à la maison la star des marseillais savoure les premiers instants avec sa famille a grandi et surprend les internautes par sa perte de poids rapide mon mari mon fils ma fille l'objectif de la vie tellement fier a écrit jessica tyvonne un ce samedi 4 septembre 2021 la star de télé réalité a publié sur instagram deux photos d'elle en famille sur la première elle embrasse sa fille léouane née le 22 août dernier sur la seconde jessica et son mari thibault garcia embrasse leur fils aîné mélonne la joie de jessica tyvonne a évidemment ravi ses admirateurs leur attention s'est également portée sur le physique de la nouvelle maman de léouane habillée d'un débardeur et d'un cycliste rose jessica affiche une silhouette affinée et un ventre qui diminue en volume magnifique sinon comment faites-vous pour avoir un ventre si plat après l'accouchement je galère à commenter une jeune femme sa question a reçu de nombreuses réponses elle n'avait pas un gros ventre étant enceinte donc ça joue beaucoup je pense puis chaque corps réagit différemment à par exemple écrit une autre abonnés de jessica une autre ajoute la condition physique avant l'accouchement la physiologie le métabolisme le terme etc qui rentrent en compte on n'est vraiment pas toutes égales guillemet jessica tivenin avait elle même justifié sa perte de poids rapide toujours sur instagram hier j'ai mis une photo j'avoue que j'ai perdu beaucoup de poids mais déjà pendant ma grossesse je n'étais pas énorme a-t-elle expliqué aux internautes j'ai vécu une grossesse à stress j'étais très stressé pas du tout sereine donc forcément j'ai pris le même poids qu'une personne normale j'ai vécu un accouchement ma fille est partie en néonatologie avec l'oxygène point forcément tu perds du poids avec ce stress guillemet jessica tivenin a effectivement vécu une grossesse difficile à lit et pendant de longues semaines la jeune maman a accouché bien avant son terme son bébé a ensuite été suivi de près par le service néonatologie avant de sortir de l'hôpital toujours sur instagram jessica avait révélé qu'elle ne ferait plus d'enfants maintenant je sais que je peux aimer un enfant autant que mélonne je pense que je vais vraiment me chauffer à en faire plein d'autres avait-elle d'abord ironisé dans sa story du samedi 28 août 2021 non je récolte une blague mais c'est vrai je rassure toutes les mamans qui vont avoir un autre enfant vraiment vous allez l'aimer autant moi par contre je ferme la boutique stop fini c'est quelque chose de merveilleux de magnifique j'ai toujours voulu avoir un garçon et une fille donc ça suffit pour moi j'en reste là mais c'est que du bonheur